Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir on est avec Arthus, on l'applaudit, il est incroyable. Et on est aussi avec Eliott, Benoît, Maëlys, Alex... Ça a très vite ralenti. Ouais, laisse tomber. On est avec 17 personnes. Il y en a un qui est tout seul du coup. On m'a dit, ils sont tous venus en couple sauf une personne qui s'est fait planter. Qui s'est séparé de là, là, sur le trajet d'histoire, merde. Il y a une personne qui n'est pas venu, alors elle est en couple dans la vie, mais la personne n'a pas voulu venir au dernier moment. Occupée. Donc il faut qu'on trouve la personne seule, et bien sûr il faut qu'on trouve les huit couples, les pères qui correspondent. Arthus on va avoir une heure pile. Et au bout de l'heure, on fait nos choix. Est-ce qu'il y a des couples homosexuels ? Oui, de même sexe. T'as l'impression de parler à Dieu, hein. Je lève la tête et j'ai une grosse lumière, donc... D'accord, il fait la définition en fait de l'homosexualité. On se fait quand même un petit tour des prénoms pour nous. Eliott, Benoît, Maëlys, Alexane, Noé, Clémentine, Amaury, Arthur, Nina, Alix, Liliane, Jad, Kevin, Flore, Tess, Lucas et Jeanne. C'est Liliane, au cas où. Bon, on commence par Liliane ? T'es en couple ? Oui, je crois. Et pas trop triste qu'elle soit pas venue ? Ça va, ça va. Alors ce qu'on avait fait la dernière fois avec Kéron, quand même, qui a été très fort, enfin je veux pas te mettre la pression. C'est pas là qu'on avait dit qu'on avait parlé de te poser les mêmes questions deux fois ? Ah, donc on peut pas poser la même question aux autres. Donc là tu nous as niqué la région par exemple. Qui en soi n'est pas un indice de dingue. Viens, on lui pose tout à lui comme ça on est dans la merde derrière, tu vois. Ça fait longtemps que tu es en couple avec la personne ou le mec ? Ça dépend ce que t'appelles longtemps. C'est pas un ni oui ni non, hein, le jeu. On peut faire une double partie, mais c'est pas le... Quoi, deux ans ou plus ? Non, moins de deux ans. Tu sens que c'est pour la vie ? J'espère quand même, t'es... Ok, elle est là. Sinon il aurait dit, sinon si c'était vraiment la meuf qui était pas venue, il aurait dit autre chose. Il faut regarder un peu les réactions des gens. Il y a eu une petite... Ouais, il y a eu une petite gêne. Maëlys ou Alex-san ? Non, Alex-san. Maëlys... Non, Maëlys, elle a bloqué, elle a figé, regarde. Maëlys, c'est plus rien qui se passe. Ok, tu se concentres sur ma voix, Maëlys ? Tu sens que c'est la femme de ta vie ? Ouais. Elle était longue, les citations. On y reviendra, on va passer à Alix. Alix, bonsoir. Ah, on pourra jamais savoir si t'habites en Benoît Parisienne ou pas. On a déjà posé la question. Non, mais quel métier fais-tu ? Ça, c'est une bonne question, ça. Ça va bien nous aider à trouver son mec. Étudiante dans la communication. On peut aider, ça. Donc elle est plutôt jeune. Plutôt jeune étudiante, ça veut dire t'as moins de 25 ans. Et c'est pas une question. Non, on est sur moins de 25. Je me permets de te poser cette question. Est-ce que tu as rencontré ton ou ta petite amie aux études ? Non. Là-bas, ça se gratte beaucoup, ça c'est un signe de nervosité aussi. Ou de mycose, mais là, j'espère que c'est de l'anxiété. T'aimes bien la communication ? Oui, ça va, je travaille pas dedans, mais... On pourra plus demander à t'aimes bien la communication à quelqu'un d'autre. Nina, ça va ? Oui, et vous ? On pourra plus demander si ça va à quelqu'un. Merde. Nina, est-ce que la taille du sexe de ton partenaire te satisfait ? Tout à fait. Est-ce qu'il est gêné ? Là, faut voir le mec qui rongeait. Dès lui, c'est Jean-Michel Gratage. Donc elle a dit tout à fait. Elle l'a dit de manière comme assez assurée. Donc a priori, c'est pas... Donc c'est un mec qui est en détente. Un mec qui a au moins un scooter en dessous pour tenir. Qu'est-ce qu'on voit dépasser, là, d'ailleurs ? Ah non, ça va. Waouh, 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 c'était... C'est pas les bonnes couleurs, c'est pas les bonnes couleurs. Arthur, c'est une alliance, une bague de fiançailles ? Euh, non. Ouh, petite hésitation. Alors non, parce qu'elle est pas venue. C'est une question ? Non, c'était une... Parle bien, parle bien. T'es venu avec ta gourde. Jamais sans ma gourde. Donc faut qu'on la trouve. Est-ce que tu considères que ton couple, dans l'expression, les opposés s'attirent ou qu'ils ressemblent s'assemblent ? Très belle question. Euh, je dirais plutôt les opposés. Les opposés s'attirent. Dans le caractère. Dans le caractère. T'es de tempérament calme et jovial comme un bulldog français ? Ou plutôt nerveux et assez vif ? Comme un... quoi ? J'ai pas... Est-ce que tu baises les tables comme les Jack Russell ? Un Jack Russell calme. Amaury. On a déjà une théorie Amaury. Lilian sourit, Lilian est content de voir son mec parler. Il est fier, peut-être. Amaury, tu vis avec la personne ? Ouais. Et en même temps, petite différence d'âge avec Lilian. On s'est rencontrés dans un petit bar, on a fait les fripes. Moi, je trouve que ça colle. T'as quel âge ? J'ai 32 ans. Alors que Lilian a l'air d'avoir... comme ça, je dirais... Amaury Lilian, ça me paraît solide. Clémentine, quelle musique écoutes-tu ? Pop-rock, ouais. On aime bien aller à la Bellevilleoise. T'as un look d'artiste, un peu. T'as un rapport avec l'artistique ? Oui, un peu. Lequel ? La joaillerie. Les bijoux ? Ouais, les bijoux. Et Amaury regarde ce qu'il a à l'oreiller. Oui, j'ai... Bravo inspecteur ! Eh bien, je crois que l'affaire est conclue. Il y a des gens qui ont des bijoux ici. Elle, elle est dans la communication et tu remarqueras qu'ils nous ont parlé. Regarde. Ils ont communiqué. Et ton... Dulciné ou t'adulciné ? Un rapport avec ton métier ? Non. On passe de l'autre côté ? Noé, il peut nous parler. Noé, son corps dit des choses. On va aller à... Noé, on a déjà parlé à ta petite copine, là, dans la vidéo ? C'est une bonne question. Merci. Non, elle est là-bas, elle le regarde avec amour et elle rougit. Ça va, Tess ? Ça va. Je vous écoute. J'ai l'impression. Bah, en fait, nous, on a monté une start-up et... On voudrait 200 000 euros contre 10% de la société. Quel est ton plus grand point commun avec la personne que tu aimes ? L'amour pour les sensations fortes. L'amour pour les sensations fortes, tu peux nous en dire un peu plus ? Les sports extrêmes ou plutôt... Sauter à l'élastique, ça nécessite pas des grosses capacités physiques, mais... Ah ouais. Non, je dirais plus tout ce qui touche au sport extrême, ouais, par exemple. Ou même... Tout ce qui est même sport normal qui procure des sensations, ouais, du saut à l'élastique. C'est quoi le truc le plus extrême que vous ayez fait ensemble ? On en a pas fait ensemble, mais on a déjà fait du parachutisme chacun, de notre côté. Ceux qui sont pas avec Noé sont impressionnés de sa réponse. Et j'ai vu des petits... Déjà, on peut supprimer Arthur. On va te supprimer réellement, Arthur. Je suis désolé. C'est les règles du jeu. Non, mais tu vois, Jade, elle a fait une tête de... Ah putain, elle est stylée sa réponse, mais c'est pas moi. Tu kiffes le saut à l'élastique, tout ça ? Pas spécialement. Regarde Flore. Flore, elle est stoïque. Mais Jade aussi. Jade, elle cache sa main. Je sais pas pourquoi. Elle a des bijoux. Ah bah alors... Ah ah, mais t'es avec tout le monde ! Non mais c'est intéressant, Flore. Flore et Noé. Ça vient ensemble, Flore et Noé. C'est vrai qu'ils ont en plus un... Oh, elle a fait une tête... Pour le coup, elle a fait une tête très vexante pour Noé, si c'est vraiment son mec. Ah ! Ce que t'as dit, ils vont bien ensemble, elle l'a fait. Ah ! C'était pas. Maëlys et Noé, ils vont bien ensemble ? Là, elle se concentre pour vraiment pas faire une sale gueule pour eux. Mais Jade et Noé, ils vont bien ensemble aussi. Vous allez faire avec tout le monde ou... On essaie de te caser, mec, si c'est toi qui est venu... Si c'est toi qui est venu tout seul, c'est plutôt heureux, d'accord ? Alexandre, est-ce que tu t'entends bien avec la famille de ton être bien-aimé ? Oui. Ça nous aide bien, ça. C'est vraiment... En plus, tu l'as posé comme une question de ouf. Mais non ! Alexandre, est-ce que l'été, il t'arrive de mettre des soquettes ? Non, moi, Alexandre, je la verrais bien faire des tours de scooter en s'accrochant à Elliot, comme ça, tu sais, en revenant d'un petit bar à Belleville, comme ça, tu sais, les cheveux en vent et faire « Ah, mon cœur, c'était trop bien ! » Tu vois ? Est-ce que tu vis... Non, on l'a déjà... T'as niqué toutes les questions. Faut arriver à choper un peu le milieu socio-culturel, tu vois. Est-ce que tu es déjà partie en vacances avec ton être bien-aimé ? Oui. Tu peux nous raconter un petit peu ? En Espagne ? Ouais. À Palma de Mallorque. Il est espagnol ? Non. Vous avez loué un petit truc ? Vous avez rejoint des amis ? Non, on a loué un truc que nous deux. En amoureux ? En amoureux. Combien de temps ? C'était une semaine. Et pourquoi c'est le voyage inoubliable ? Parce que je pense qu'on avait bien deux ans de vacances. Ah, il travaille beaucoup. C'est pas Alix en communication, en vrai. Ça va, Jeanne ? Ça va, super. Grand sourire sur comment Elise parle. Mais on dirait qu'elle pourrait presque être sœur. Il n'y a pas de sœur qui couche ensemble. Non, mais juste qu'on enlève ce truc-là, tu vois. Mais Elise, quel est le sujet de conversation qui vous met systématiquement en désaccord ? Je ne sais même pas que tu connais autant de mots. T'as vu comment j'ai galéré pour le mettre dans l'ordre ? La politique. Ah, on cherche un raciste. Donc, on cherche... Ça, c'est le genre d'Eliott. Eliott, il est un peu comme ça. Quand il a bu. Non, mais c'est les arabes. Oh, je déconne. Ça va, mon cœur. Il fait beaucoup de blagues ? Beaucoup. Il est très drôle. Arthur, Arthur, on est arrivés. Il nous faisait un peu des blagues et tout. Donc, il y a moyen. Lucas, il a l'œil qui frise aussi. Il a l'œil. Tu sens qu'il y a la connerie. Ah oui, jusqu'où ? Benoît. Benoît a une belle tenue de corps. C'est vrai qu'il est extrêmement droit. Benoît est soit pompier, soit... Benoît est dans... Il y a un truc strict. Ou un truc où il sait qu'il faut se dire comme ça dans la médecine. Est-ce que tu travailles dans un métier rigoureux ? Je suis volontaire chez les affaires pompiers de Paris. Et voilà ! Tu crois que la fille ou le garçon à qui il est a forcément autant de discipline ? En tout cas, je pense que Benoît doit avoir une meilleure hygiène de vie que moi et que toi. Il ne peut pas avoir une meuf qui fait la fête tous les week-ends comme, tu vois, ça se voit. Tu vois, l'esprit, là, tu vois, c'est rock. Ça sort le week-end, ça va à la Bellevinoise. Il faut quelqu'un de plus... Alix, par exemple, a un profil un peu plus sage, je pense. On peut savoir ce que tu fais de l'autre moitié de ta vie ? Oui, j'ai fait des études de droit et là, je vais faire du conseil, de l'audit environnemental. On va passer au fameux... Eliott ! Putain, là, regarde, j'ai l'impression d'être dans une série des années 90. Ça va, putain, trop relou les cours ! Eliott, que dire de toi ? Tu fais de la musique, du sport ? Tu fais quoi ? Musique. C'est lui sur la plage, à qui t'as envie de mettre des gifles comme ça, machin. Toutes les meufs autour. Producteur. Producteur, et c'est ton métier ? Ouais. Producteur rap ? Non, de musique électro. Electro, donc plutôt tough ? Ouais, ouais. Jade, elle a ce look, tu vois, électro, machin, on sort. Ah putain, j'ai pris des extras, moi aussi, pas obsession. C'est vrai qu'il est forcément en sortie. Mais bien sûr. Elle doit aimer, là. Pas tant que ça, quasiment pas, même. Toi, non ? Ou elle ? Non, nous deux. Ah, même toi, tu fais pas beaucoup ? Est-ce que tu fais de la musique en studio ? Ouais, dans, chez moi. Et tu la joues pas en club ? Non, je suis pas DJ. C'est pas un chat, c'est un cheval. Attends, attends, parce que les chats, ça a des signes. Ça a des pouvoirs. Vas-y. Elle a senti Jade. Vas-y, va vers qui ? Vers qui, maintenant ? Que tu as senti Jade ? On va retrouver la même odeur de pied sur quelqu'un. Jade et... Si elle va vers Benoît. Elle va vers Noé. Non, 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 regarde, regarde. On l'a interrompu, mais c'était clairement Benoît. Et Eliott, on a pas grand-chose, donc on sait qu'il fait de la musique. Donc la personne n'est pas de la journée ? Non. Mais elle vit avec toi. Ouais. On a Brooklyn, quoi. Moi, je te donne mes intuitions. Moi, j'ai Lilian Amaury, Benoît Jade. Benoît Jade, j'ai aussi. Maëlys, Arthur. Noé Flore ou Noé Tess ou Noé Lucas ou Noé Jade. Ouais, on le met avec tout le monde. Moi, Clémentine, de premier instinct, quand je suis arrivé, quand j'ai vu les gens, j'ai bien, je voyais bien Clémentine et Jade. Je trouvais qu'il y avait un côté rock un peu des deux et que je trouvais qu'en tout cas, elles iraient bien ensemble. Eliott, on n'a pas posé beaucoup de questions, mais en même temps, on vient souvent sur lui, donc on a déjà eu pas mal de réactions. Jade, la chérie de Clémentine. Jade, Clémentine, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? On a fait un resto et on s'est baladé. Vous avez fait quoi ? Balader, c'est trop facile. On est allé au marché des enfants rouges. Un petit marché des enfants rouges, c'est très homme. C'est très tout ce qu'on aime, c'est Bobo Rock. Benoît, je le vois pas aller manger son sandwich. Benoît, hier, il a couru dans le parc Monceau. Il était en intervention hier, il est volontaire, il travaille que le dimanche. Eliott, je le vois bien, comme ça, avec un petit verre de blanc à sucer une huître. Là, d'accord. Là-bas aussi, Clémentine, je la vois bien. Mais oui, de toute façon, Clémentine et Jade, on a dit que c'était possible. Vous avez mangé quoi au marché des enfants rouges ? On a mangé des pitas. Qui bouffe de la pita ? Qui pita ? Pita, si t'es un mec au lendemain cuite, la pita, soit t'en manges 17, soit tu manges pas la pita. T'aimes bien la musique électronique ? Ouais. Lucas ! Ta meuf, pourquoi elle est pas venue ? Pourquoi elle serait pas là ? Vous êtes venue comment ? En transport en commun. Ensemble ? Ouais. On s'est rejoint ici. Ah, directement ici. Quelle ligne ? On a pris la 8. Ensemble ? Ensemble. Mais vous êtes pas rejoint ici ? Non, République. Ouuuuh ! Elle est pas venue à République. Ça a attendu 10 minutes à République. Eh bah écoute, je suis devant. T'es pas là, t'es pas là, t'es pas là, moi je vais m'avancer. Donc on a dit, Lucas est venu solo, trop d'embrouilles. Donc potentiellement, c'est notre homme solo. Ça va Tess ? Ça va. T'es de Paris ? Banlieue parisienne. T'as des bijoux ? J'ai une boucle d'oeil ici, mais c'est tout. T'offres pas de bijoux à Tess ? Elle est gênée quand même. Cette question gêne plus que les autres. Attends, là on arrive aux 4 derniers, on a plus trop de questions. Il va falloir qu'on trouve des nouvelles questions. Quelle est l'activité que vous préférez faire ensemble ? On parle beaucoup. Donc t'es avec une femme. Parce que les hommes ne parlent pas. Vous avez un sujet particulièrement commun ? Non, pas particulièrement. On a pas le droit de dire que tu fais quoi dans la vie ? Et quels sont les métiers que tu ne fais pas ? L'activité pour laquelle tu es rémunérée au quotidien ? Je ne suis pas rémunérée. Tu n'es pas rémunérée ? T'es étudiante en quoi ? En droit. Benoît en droit aussi. Benoît, est-ce que t'as rencontré ta petite copine aux études ? Je l'ai rencontré au lycée mais on s'est mis ensemble pendant les études de droit. Pendant les études de droit ? On s'est rencontré au lycée. Oui mais après t'as dit on s'est mis ensemble pendant les études de droit. Donc sous-entendu elle fait du droit. C'est un début de feu chez toi, t'as besoin d'appeler quelqu'un ? Probablement oui. Il en reste Flore, Kevin et Jade. Flore, t'aimes le parachute ? Plutôt par rapport. Est-ce que t'as fait d'autres choses extrêmes ? Non. Même pas du parachute ? Non. Est-ce que tu aimes le style vestimentaire de ton petit ami ? Oui, oui, oui. Il est classique quoi. Je considère ça comme un style plutôt classique quoi. Classique chic quoi. Enfin tu vois. Ah bon Benoît ? Est-ce que tu peux me citer l'article 1 de la DDHC ? C'est mort. C'est quoi ? La déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 1789. Exactement. Attends déjà si tu fais du droit c'est que t'as fait Bac L. Est-ce que t'as fait Bac L ? Non. T'as fait quoi comme Bac ? Bac S. Tu fais pas du droit quand t'as fait Bac S. J'ai fait Bac S. Bon ben tu fais... Ça arrive que tu fasses du droit. Flore on a pas trop d'infos sur elle. Tiens on le sait qu'elle a fait du parapente. Ce qui nous aide pas des masses mais... T'aimes Batman ? Vraiment. Vraiment le gars. Le gars n'a plus aucune question. Il regarde ce qu'il y a à côté. Quel est le dernier film que vous avez vu ensemble ? On a regardé... Oui on a regardé Cold Case. Ah oui récent du coup. Kevin. Ça va ? Très bien. Il parlait de quoi le dernier épisode de Cold Case ? Je sais même pas c'est quoi. Non. Kevin et Nina. Ça va ? Ou alors il a joué. Il a joué quoi ? Il a vraiment regardé avec insistance et il a fait... Quels sont les trois adjectifs qui qualifieraient la personne avec qui tu es ? Maintenant s'il te plaît Kevin. Déterminé, maniaque et drôle. Moins drôle que le maniaque. Ouais ouais c'est passé en dernier drôle hein. Elles sont sacrément propres ces chaussures. Les mains... Tu vois hop la main du cuir est nickel. Pof y'a pas de... C'est pas Jade qui s'en fout qui vient à l'ombre moins tu vois. Jade elle est rock. Après ce qui est chiant c'est qu'on a quand même assez vite éliminé Lilian et Amaury. Donc on les a pas trop vues avec des demoiselles. Parce qu'on avait la même chemise. À la base c'était ça. C'est vrai que Lilian et Amaury on a un peu arrêté. Mais parce que c'est... Non mais c'est un truc physique tu vois. Vous êtes grands tous les deux. Vous êtes beaux. Moi je vous vois bien ensemble. En tout cas si c'est pas le cas réfléchissez-y. Jade je pense c'est quelqu'un aussi d'assez maniaque. Jade elle cache ses mains depuis tout à l'heure. Pourquoi t'as une bague que tu nous cachais ? Non j'ai plusieurs bagues. Mais t'en as une à la doigt du mariage. Enfin c'est le seul doigt où je peux la mettre. Parce qu'elle tombe en fait donc je la bloque avec l'autre. Jade le plus gros défaut de ton petit copre ? Alors le plus gros défaut il est très volontaire mais il faut lui rappeler. Il est très volontaire ou très pompier volontaire ? En fait il faut lui demander de faire les choses. Il les fait très bien mais il faut lui demander. Est-ce que tu l'as rencontré il y a longtemps ? Je le connais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu appellerais longtemps ? Bah j'ai retrouvé dernièrement des tweets. Lui on se tweet, enfin on parlait, on discutait. Mais vous vous êtes rencontré sur Twitter ? Non 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 on se connaissait. Mais j'ai retrouvé des tweets de quand on avait 15 ans. Du même lycée quoi ? Non. De la même région ? Oui. Quelle région ? Ça donne beaucoup d'indices. Alors ne réponds pas si ça donne ton indice. Est-ce que c'était une région qui est éloignée ? Je sens bien Tahitien, Tahiti, tu vois je sens bien un truc comme ça. Tu es de Tahiti ou pas à la base ? Non. Martinique ? Ouais. Toi aussi ? Attends mais alors maintenant ce qui nous pose qu'un problème c'est Amaury. Oh putain Amaury on va te mettre avec qui ? T'aimes bien les pitas ? J'adore les pitas. C'était soit Lilian soit Jade. C'est vrai qu'avec Jade ça colle bien. On a fait le tour pile à l'heure, il va falloir faire nos pairs. On a 5 minutes, Artus, pour déterminer qui est avec qui. On va aller faire s'asseoir à un côté de l'autre, on peut remanier les choses. Bon il y en a deux qui sont déjà assis l'un à côté de l'autre. Ouais mais on va les mettre vraiment à l'un côté de l'autre. Est-ce que Jade tu peux te mettre à côté de Lilian inversé pour l'instant ? Jade et Lilian, déjà voir comment physiquement quand ils se rapprochent déjà ce que ça donne. Mais non, en 15 ans ils s'envoyaient des tweets, je suis sur la plage et toi moi aussi je suis pas loin. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi j'aime bien le Nina Kevin. Moi j'aime bien le Nina Kevin aussi. Attends on va faire venir Kevin peut-être ? Attends, faisons le cas Clémentine. Alors moi je veux bien tenter un cas Jade, Jade Amaury. Moi je la met très bien au milieu Jade, tu vois. Jade va venir au milieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se lève pour laisser sa place, Clémentine s'éloigne, c'est bon c'est fait. Et Jade elle est avec Amaury. Il y a tous les gestes de rapprochement qui se sont faits là. Et là elle est pas à l'aise, elle a l'impression d'être... C'est de l'ignorance aussi. C'est quoi la principale différence entre le droit civil et le droit pénal ? Le droit civil c'est pour les particuliers, le droit pénal c'est quand il y a des condamnations pénales et des crimes et délits qui sont connus. Allez vous restez là. Elle, Alexane, tu es avec Arthur. J'aimerais vous voir d'un côté de l'autre ce qui veut dire que Noé tu peux te déplacer pour l'instant. Alexane et Arthur moi j'en suis quasiment sûr. Alors Noé et Alix, c'est bien ça va être ça. Flore est-ce que tu peux venir sur ce scooter s'il t'appelait ? Clémentine Tess. Bah on va voir ce que ça donne. Quand elle s'est approchée qu'il a failli tomber elle a mis la main sur l'épaule comme ça. Oui pour le retenir quoi, c'est pas une condamnation non plus, elle l'a pas fait tu vois. Le pauvre Lucas, elles se sont pas rapprochées beaucoup en tout cas. Moi ça me paraît pas mal hein. On valide. On va commencer par Lilian et Jade. Lilian et Jade, est-ce que vous êtes ensemble ? Non. C'est vrai ? Mais putain ! Vous vous faites chier aussi. Elle me dit on s'est reparlé à 15 ans et ils viennent tous les deux des Dom Tom's, il y avait trop de trucs. Kevin, Lina, est-ce que vous êtes ensemble ? Non. Yes. On est bon. Mais non là ça va être non tu vois. Maury et Jade, est-ce que vous êtes ensemble ? Non. Mais pourquoi tu touches les balls ? C'est obscène ! Elle est pas de pousser ! Non mais alors, j'en suis sûr. Arthur, Alex-san, vous êtes ensemble ? Non. On est nul à chier. Maëlys, Benoît ? Oui. Non mais ! Ça va être un sans faute. Là ça va être un sans faute, c'est Flore Elliot. Non. Excuse- Lucas, tu es venu seul ? Oui. Non mais on est pas content pour toi mais... Non, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oh ! C'est une seule mais je suis en couple drague. Aïe, il sauve quand même son honneur. Tess et Clémentine, faites-nous un petit espoir. Non non, on coupe. Ah, voilà ! Bon, ben ok, donc c'est pas avec Jade. Noé et Alix, vous êtes ensemble ? Ouais. Attends, ben on finit bien ! Quatre points sur cinq, c'est pas dégueu. Quatre points sur un, il faut autant pour moi. Du coup, on met Jade sur le scooter ? À la place de qui ? À la place de Flore. Tenton, tenton ! Moi je sens bien ça. Arthur, Jade ? Ouais, ça marche bien Arthur, Jade. Allez Arthur ! Allez, on repart ! Quel enculé ! Vous on vous laisse ensemble parce que vous le savez pas, mais vous êtes ensemble. Ouais, non, je pense qu'ils sont pas ensemble. C'est un peu un fantasme, je crois que j'ai... Flore Amaury. Et Lilian et Alexane ? J'inverserais juste Alexane et Flore. On reste comme ça ? Ouais. Allez. Arthur et Jade, est-ce que vous êtes ensemble ? Non. Est-ce que vous voulez vous mettre ensemble maintenant ? Nina et Lilian ? Non plus. Ah ouais. A Marie-Alexane ? Non. Et Flore et Kevin ? Non. Oui ? Oui. Quand je suis arrivé, c'était ma première intuition. J'ai dit vous deux, parce que le look, le machin, c'est rock. Arthur, avec qui es-tu ? Est-ce que tu peux te déplacer vers ta bien-aimée ? Je peux, je peux, je peux. Je l'ai fait quatre fois déjà. Oh, putain. Oh, d'accord. Ok. En applaudissant, c'est pas bon. Kevin, d'ailleurs, avec qui t'es ? C'est vrai ? Oh. Et tu viens des Dom Tam aussi ? Ouais, ouais. Putain, mais oui, les frisottis. Oh, putain, on avait pas vu les frisottis. Bon, mais du coup, il n'y a pas de suspense, en fait. Ah bah oui. Il n'y a plus que deux combinaisons. C'est comme ça ? Oui. C'est dans cet ordre-là, d'accord. C'est une fin de vidéo. On a eu quatre sur neuf. C'était quoi le score des autres ? A peu près ça. Je crois que j'ai fait au max cinq. Mais je t'avais dit, si on fait cinq ou plus, je te dois dix mille euros. Ah ouais ? Ouais. Donc là, je disais pas. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu, tout le monde. Merci Artus. Quelles sont les actualités d'Artus ? La billetterie du nouveau spectacle a été mise en vente là. Il s'appelle comment, ce spectacle ? Il a pas de nom, il s'appelle juste One Man Show, parce que je voulais que les gens soient sûrs que c'était pas une pièce de théâtre. T'avais pas envie de chercher un nom ? Non, pas du tout. 2024, démarrage du spectacle. Vous êtes tous invités. Avec plaisir. Ah ouais ? Ça a marché, je pensais pas que ça a marché. Ah moi, contrairement à toi, je suis pas un enculé, je l'invite avec plaisir. On met le lien de la billetterie en description, ça te va ? C'est bien ça. Bim, l'oseille. Première semaine, on est devant Madonna en vente. Et ouais, j'ai niqué Madonna. Sur la FNAC, j'ai niqué Madonna. Et Madonna ! Tiens ! Il vient de se prendre un doigt sans rien demander lui. Fin de vidéo, merci à tous. Ciao, ciao ! Waouh 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 !